On vient tous du 15 ans d'expérience, on a un caractère assez fort, on le porte bien de nos pays aussi. Donc il fallait s'adapter à chacun et au départ quand on s'est retrouvé en studio, on s'est vu deux jours avant de commencer à enregistrer l'album. Et là on nous a dit, alors voilà, ce sont les chansons, ça s'appelle Dio, allez-y, on vous fait confiance, vous avez entre 10 et 15 ans d'expérience, c'est à vous de jouer. Donc il a fallu faire en sorte que tout ça, ça existe, parce que sur le papier c'est beau, mais c'est que de la théorie. Et donc voilà, en pratique ça a donné ça. Est-ce qu'il fallait s'adapter aussi au répertoire, parce que la plupart d'entre vous arrivaient de l'opéra, s'adapter à la musique pop et vice versa, que les gens de l'opéra vous acceptent aussi ? Oui, il avait une autre manière de chanter, d'apprendre, pour nous, parce que pour nous le chant lyrique qu'on fait sur scène, qu'on avait l'habitude, son micro et rien. Et c'est autre chose que chanter de la musique pop, où on peut chanter avec micro, où on peut faire des sons très 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 intimes, parce qu'on n'a pas besoin de la projection de la voix et tout ça. Alors ça c'était des trucs que moi j'avais pas l'habitude, j'ai jamais chanté, bon j'ai chanté avec des micros mais il y a 15 ans, et des trucs comme ça, et faire des enregistrements, j'ai jamais fait ça. Alors ouais, c'était un chemin assez dur, mais ouais, beaucoup de choses nouvelles, très excitantes. Et comme vous êtes quatre beaux mecs, comme on dit, il y a avec cette adaptation aussi, une adaptation un peu sociale qui vient avec tout ça. Vous êtes, j'imagine, suivie, vous habitez à Londres, c'est le pays des paparazzis, vous devez avoir des fans de la jante féminine qui vous courent un peu plus après que lorsque vous chantiez à l'opéra ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu une adaptation à faire de ce côté-là aussi ? C'est vrai qu'au départ c'est un peu particulier, l'Angleterre elle aime bien les histoires, alors là, ce qu'on entend beaucoup c'est souvent des fausses histoires. Qu'est-ce qu'on entend les quatre beaux-tains là ? On a été faire la fête à Monaco, sur un bateau, et j'ai eu plein de numéros de top modèles, j'aimerais bien, mais en fait c'est pas vrai parce qu'on est arrivé le matin, on est reparti le soir. Donc en fait on n'a jamais de temps pour nous en réalité, mais il y a beaucoup de fausses histoires dans ce qu'on dit dans les journaux. C'est gros en tout cas quand vous êtes arrivé tout à l'heure ici, bon vous êtes très impressionnant, vous arrivez les quatre, même les trois filles, on se disait, oh mon dieu saignard, c'est un peu gênant. Mais là, on se rend compte que vous avez un entourage, il y a plein de gens autour de vous, comme si on allait presque vous arracher les vêtements dessus le dos, je sais pas. Ah non, 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 c'est une maquilleuse et un tour manager, et puis après c'est une maison disque, donc non, 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 c'est pas du tout, il y a pas de, on se remballe pas avec des gardes du corps, non, non. Est-ce qu'il y a un duo avec Céline sur votre album, qui se retrouve aussi sur le nouvel album de Céline Dion ? Est-ce que vous l'avez rencontré ou ça s'est fait par studio et envoyé la chanson d'un côté ou de l'autre? Ou est-ce qu'elle vous a téléphoné ou interpellé pour faire ce duo-là? Allô Céline? Oui, non. Non, d'abord, on n'a pas enregistré ensemble parce qu'elle a énormément de trucs à faire sur son planning. Elle a son show à Las Vegas et nous aussi, on est très, très occupés. Alors nous, on a enregistré notre partie en Suède d'abord. Ensuite, elle a enregistré sa partie, je pense, ici à Montréal. Alors, et on l'a rencontré en fait il y a un mois, cinq semaines à Paris. On a fait quelques télés avec elle et elle était vraiment super. Vous savez, c'est quand même, avec ses vedettes, c'est toujours, tout le monde connaît l'image, connaît la voix. Alors, si tu rencontres ces personnes, tu as l'impression de la connaître depuis des années. Et c'était vraiment comme ça parce qu'elle est tellement ouverte, elle est tellement chaleureuse, elle est rigolote. C'était super agréable de travailler avec elle. Oui, et Simon Carroll, il est comment? Ceux qui ont vu American Idol, l'émission, c'est vraiment le méchant. Il dit dans des entrevues que vous l'intimidez, qu'il est complètement ah, comment on tradurait ça? Il est ah, il est complètement omnubilé par votre talent en fait. Bon là, je me dis, non mais est-ce qu'il est dur, Simon Carroll, ou complètement mouton? Essaye David, il parle français un peu lui. Simon Carroll, comment est-ce qu'il est, est-ce qu'il est impressionné par vous? C'est son idée? Il fait son idée? Il est deux ans par la ronde, on est bon. On est bon. Il est bon gars. Il a donc eu l'impression que quand nous avons mis les quatre ensemble en notre office et on l'a présenté un « Un Break My Heart » et il a entendu qu'il en revient. et ça a vraiment surpassé tout ce qu'il était hommé pour. Donc oui, c'était exactement ce qu'il voulait. Et Carlos, quand il a passé son édition, il y avait des milliers de gens avec des numéros. Donc non, je pense qu'il avait vraiment envie et l'intention de trouver des gens de qualité et surtout à la base des gens qui avaient de l'expérience pour se différencier justement des reality shows, etc. Des chanteurs qu'il a l'habitude de voir, je suppose. Oui, on aurait pu faire un reality show, une émission de télé-réalité avec le processus de sélection carrément du groupe. Est-ce que vous, la première journée que vous vous retrouvez en studio et que ça fait seulement deux jours que vous connaissez, et vous vous dites, bon, il faut que je passe les prochaines cinq, six années de ma vie tout le temps soudés avec ces trois autres gars-là. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez paniqué ? La compétition aussi ? Non, paniqué, paniqué, je ne pense pas, non, mais... Vous faites quoi ? Vous allez prendre un verre de bain au resto ? On s'est tout de suite jeté sur le travail et ce qu'on avait à faire, chanter et faire notre musique. Mais bon, depuis, c'est vrai, on passe tout notre temps ensemble, je ne sais pas, 15, 16 heures par jour. Et là, évidemment, on voyage toujours ensemble les mêmes, les mêmes gueules ensemble. Et parfois, on en a un peu marre. Mais ça, c'est normal. Je pense, c'est sûr, avec n'importe qui, que tu as les mêmes dites personnes dans la même chambre tous les jours, l'un entre l'autre. C'est, ouais... Attends, vous n'avez pas des chambres séparées ? Allô ? Ah, si, si. On a plus que 30 ans, on est à Old Ben. Mais les gars, ce n'est pas fini, parce que la tournée commence dans quelques mois. Elle va s'arrêter le 8 février prochain au Centre Belle de Montréal. En plus de ça, demain après-midi, 15 heures, vous serez en termes d'histographes au Best Buy à Laval. Pour tous ceux et celles qui veulent rencontrer, en chair et en os, Il Divo, on vous revoit donc en février. Merci beaucoup d'être partite par l'avantage à Lyon. Merci. Merci. Vous êtes assez. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous.